c'est vraiment en fait c'est un changement de perspective pour moi le personal branding c'est un changement de perspective plutôt que d'aborder les choses comme ça, on les aborde comme ça ah oui mais ça change tout en fait oui évidemment donc c'est ça qui est super intéressant c'est vrai ça ouvre ça fait prendre conscience de plein de choses c'est ça mais ouais c'est très très riche très très riche et j'aime bien donner vas-y je t'en fris j'avais une petite définition toute personnelle du personal branding ah vas-y avec plaisir il m'est venu comme ça en fait et du coup je l'ai noté tout à l'heure, pour moi c'est une mise en lumière de l'unité de quelqu'un waouh ah yes j'adore ouais 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 c'est super bien résumé tout à fait ah j'adore une mise en lumière dans le sens où on va aller éclairer c'est-à-dire rendre manifeste rendre visible des choses qui étaient déjà là mais on les éclairait pas donc on pouvait pas les rendre manifeste de l'unité de quelqu'un c'est-à-dire de toutes ses singularités et voilà c'est ça et donc enfin s'il y a une mise en lumière de l'unité de quelqu'un de l'unicité de quelqu'un de toutes ses singularités bah forcément que il y a une congruence il y a une cohérence entre la saveur du bonbon et son emballage ça ne peut que déboucher là-dessus en fait ah 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 yes ouais ouais c'est totalement c'est mon expérience en tout cas ouais non c'est top enfin je valide je valide totalement tes définitions c'est totalement ça l'unité dans la complexité des plusieurs singularités qui nous qui sont en nous en fait parce que c'est tellement cliché et beaucoup de gens justement tombent dans le cliché de caricaturer finalement juste un trait de soi et non on est plus complexe que ça et du coup réussir à montrer tout enfin le plus possible de facettes de couleurs de subtilités de nuances de soi après en fonction aussi de son niveau de son évolution personnelle mais ouais c'est totalement ça d'ailleurs il y a quelque chose une toute petite parenthèse rapide qui m'a fait rire parce que une fois qu'on a fait tout le parcours du personal branding on a une acuité qu'on n'avait pas avant on voit des choses quoi jamais avant on aurait repéré et ce week-end j'étais inscrite à un congrès en ligne et il y a un truc qui m'a vraiment choquée enfin marquée c'est que pour ce congrès l'organisatrice du congrès a dû demander aux intervenants une image pour se présenter donc les gens ont donné leur meilleur profil et puis quand t'as la personne en live enfin ou en tu dis ah ouais le vieux décalage la nana elle a donné une image d'elle il y a 10 ans en fait il y a 20 ans je sais pas je veux pas être méchante vraiment je veux pas mais je trouvais que ça desservait mais complètement parce qu'il y avait un gros décalage en fait entre eux ce que la personne a donné à voir d'elle et ce qu'elle est vraiment et quel dommage quel dommage ils ont pas pensé à mettre à jour leur photo mais du coup ça fait quelque chose parce qu'on s'attend juste avec une photo on s'attend à quelque chose et puis on a la personne oulala il y a un truc qui va pas quoi ouais c'est ça et le fait qu'il y ait ce décalage on se dit mais mince il y a un truc qui est faux là dedans en fait c'est bien qu'elle non mais ce qui est drôle c'est que voilà ça développe je trouve une forme d'acuité visuelle de ouais de on remarque des choses sur des sites internet qu'on voyait pas avant ah oui tu vois plus du tout la façon de communiquer comme avant quoi et est-ce que est-ce que est-ce que maintenant le fameux syndrome de la page blanche c'est quelque chose qui est loin ou tu te sens le syndrome de la page blanche d'accord le syndrome de la page blanche tu dis oui c'est à dire c'est à dire le fait de pas savoir quoi dire pas savoir comment alimenter que ce soit ton podcast ou ton compte Instagram d'être un peu à court d'idées en fait est-ce que là tu te sens autonome en fait est-ce que tu te sens autonome pour bien sûr comme tu le souhaites et bien sûr super complètement après c'est surtout aussi dans enfin je l'ai pas trop expérimenté là parce que j'ai pas tellement eu le temps de rencontrer des gens avec qui je parle de mon activité des gens des nouvelles personnes je veux dire mais là où c'est le plus manifeste c'était quand je rencontrais quelqu'un qui me demandait ce que je faisais et je me disais oh mon dieu qu'est-ce que je vais dire parce que comment je vais faire pour transmettre quelque chose qui est qui est qui est vaste en fait qui regroupe tellement de choses mais comment je vais faire pour en une phrase pour que la personne elle capte en fait et souvent on rentrait dans des grands blablas et tout et ça me fatiguait et des fois je disais je fais de l'accompagnement il n'y avait rien d'autre je disais ah non on va sortir en fait et là maintenant c'est tellement clair c'est très clair donc je sais quoi dire et même je peux je peux orienter mon discours sur un trait ou un autre selon la personne selon la question qu'elle me pose et donc ça 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 change tout donc le syndrome de la page blanche c'était surtout dans ce cadre là parce qu'au niveau du podcast et d'instagram j'ai pas de syndrome de la page blanche yes pas du tout c'est juste un manque de temps un manque de temps pour enfin pas un manque de temps non je vais pas le dire comme ça c'est juste que j'ai d'autres priorités qui font que j'accorde du temps à d'autres choses mais et que je je prends un peu plus mon temps pour alimenter le podcast voilà c'est pas une course non j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans en plus vraiment pas bah ça serait pas quand on va mettre un plaisir ça doit rester voilà ça doit rester une source de plaisir de contentement de satisfaction et pas de course à l'efficacité à la performance en tout cas c'est pas du tout là-dedans que je m'inscris quoi non non mais ouais on s'en va c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça